Bonjour, je m'appelle Nona Maillère, je suis chercheuse en sciences politiques. Je suis retraitée, mais émérite, ce qui me permet de continuer à travailler au CNRS, et affectée dans un laboratoire de Sciences Po, qui s'appelle le Centre d'études européennes et de politiques comparées. Et je travaille plutôt sur l'extrême droite depuis assez longtemps, en France et en Europe, sur le racisme et l'antisémitisme, et plus largement sur le destin des démocraties, et tout ce qui est contraire aux normes d'une démocratie, notamment les inégalités sociales et les inégalités de juin. Moi, ma mission était plutôt de travailler sur le vote RM, qu'est-ce que ça veut dire. Et à chaud, c'est toujours très difficile. Nous, on a l'habitude de prendre notre temps, de retravailler les données, de ne surtout jamais faire les choses dans la précipitation. Là, il y avait urgence, donc j'ai essayé d'utiliser les données que j'avais, notamment des sondages juste à la veille des législatives d'un institut qui s'appelle UPSOS, pour essayer de comprendre un peu ce qui s'était passé. Et donc, j'ai fait un exposé en deux temps. Le premier temps, c'était de dire, oui, il y a une dynamique exceptionnelle du Rassemblement National, et de la mettre en perspective. La deuxième partie, c'était de modérer un tout petit peu cette poussée du Rassemblement National et donner peut-être quelques raisons d'espérer, puisque les Jeux ne sont pas entièrement. Alors, la première partie, c'était de montrer tous les résultats du Rassemblement National depuis qu'il existe, depuis 1972, et surtout depuis sa percée électorale en 1984. Si je m'en tiens aux élections législatives, il y a une superbe montée, puisque les premières élections législatives où se présente le FN, c'est en 86, on doit être à 9,5% des suffrages, et là, on est au double, plus du double. Donc, il s'est passé quelque chose. Et puis, c'est pareil, le constat, si on raisonne en nombre de voix. En nombre de voix, entre ces premières élections et aujourd'hui, les scores du RN, ils ont triplé. Donc, le nombre de voix, il a triplé. Et enfin, en nombre de sièges, on risque de voir tripler aussi le nombre de sièges. Donc, depuis que Marine Le Pen est arrivée à la tête du parti en 2011, les scores du FN, à l'époque, ont considérablement progressé par rapport à l'époque du père. Mais là, on est dans du jamais vu dans un premier tour d'élection. Marine Le Pen a fait mieux, mais dans des deuxièmes tours d'élection. Elle a eu jusqu'à 13 millions de voix au deuxième tour de l'élection, de la dernière élection présidentielle. Mais là, pour un premier tour d'élection législative, oui, le RN peut se vanter d'un succès historique. Et on le voit bien quand on regarde qui vote pour lui. Parce qu'on a là plein de sondages. Et on voit que sur les dix dernières années qui viennent de s'écouler, il a renforcé ses zones de force traditionnelles, c'est-à-dire l'électorat ouvrier et employé. On est passé à 57% de soutien chez les ouvriers qui votent. Parce que c'est aussi les ouvriers qui votent le moins, qui s'abstiennent le plus. Et chez les employés, on était de l'ordre de 44%. Donc là, une très forte progression. Ça fait 24 points chez les ouvriers depuis dix ans, un peu moins chez les employés. Et puis, la deuxième force du RN, c'est qu'il a réussi à percer dans des catégories qui votent beaucoup moins pour lui. D'abord, les retraités. Ils ont toujours un petit peu peur de l'aura de violence et d'extrémisme qui est autour de ce parti. On était à 10% il y a 10 ans. Là, on est à 30%. Donc, il s'est vraiment passé quelque chose. Et puis, si on regarde du côté des classes moyennes et supérieures, notamment les cadres supérieurs et les professions intermédiaires, là aussi, il y a une progression de 14 points sur cette période des dix années. Donc, de ce point de vue-là, oui, il s'est passé quelque chose. Il y a une progression spectaculaire du RN. Alors, ce que j'ai voulu ensuite essayer de montrer, c'est qu'on est dans un contexte très particulier. C'est-à-dire, le RN a bénéficié d'un alignement des planètes. Il a bénéficié d'un contexte particulièrement favorable. Comme toutes les autres droites du même type à travers l'Europe, il y a des effets de long terme. C'est-à-dire, c'est les perdants de la mondialisation. Ceux qui votent le plus pour le RN, comme toutes ces droites en Europe, c'est des personnes qui ont le sentiment d'être laissées pour compte. Elles ne sont pas assez qualifiées. Elles ont des petits salaires, des petits revenus. Elles ont le sentiment d'être méprisées. Et on voit clairement que le niveau de soutien pour le RN dans ces élections législatives, il dépasse 50%. C'est ceux qui ont le sentiment que leur niveau de vie s'est dégradé. Qu'ils appartiennent aux catégories défavorisées. Qu'on ne respecte pas les gens comme eux. Ils ne sont pas satisfaits de la vie qu'ils mènent. Et ça, c'est le seul électorat qui laisse apparaître un tel mal à vivre. Donc, il s'est passé quelque chose là. Le RN est apparu comme la planche de salut pour des personnes qui avaient le sentiment que les autres parties ne s'intéressaient pas à elles. Ça, c'est quelque chose qu'on voit monter régulièrement depuis 10-20 ans. Mais 2023 a créé des circonstances particulièrement favorables pour ce parti. L'année qui vient de s'écouler, il y a eu des... Vous pouvez passer ? L'année, pardon. L'année qui vient de s'écouler, on a vu, cet été, des émeutes après la mort du jeune Naël tué par un tir policier, des affrontements après la mort de Thomas à Crépole, des attentats terroristes avec l'assassinat d'un professeur poignardé. Et tout cela a fait remonter à la surface les thèmes de prédilection du RN, la faute des immigrés, l'insécurité galopante. Donc, ce contexte anxiogène était très bon. Mais il a une responsabilité des politiques. Je dirais qu'il y a un effet Macron. Il a fait tout ce qu'il ne faut pas faire quand on veut se battre contre des partis de ce type. Il a mis le RN au cœur du débat politique. En gros, c'était l'affrontement entre moi et eux. Il a fait une confusion entre les extrêmes en disant que l'extrême gauche était aussi dangereuse que l'extrême droite. Si non plus, il a mis l'immigration au cœur du débat politique avec le vote de la loi sur le séparatisme puis la loi sur l'immigration. Il a même piqué des mesures au RN qui frôlent avec la priorité nationale, la doctrine de ce parti. Donc, il s'est donné un grand service à son adversaire en le mettant ainsi au cœur du débat politique. Par ailleurs, la droite et la gauche étaient un peu dans un état de décomposition avancée, ce qui donnait de l'espace politique, par contraste au RN. Et puis, je dirais qu'il y a eu un effet Jean-Luc Mélenchon. Il a réussi la manière dont les députés et les filles se sont conduits à l'Assemblée nationale, apparaissant comme les mauvais élèves, a permis au RN de dire que ces députés c'étaient les bons élèves de la démocratie, pas de chahut, respect des normes. Il y a eu un certain nombre de propos frôlants, à la limite très ambiguës sur l'antisémitisme de la part de Jean-Luc Mélenchon. Par exemple, dire que l'antisémitisme est résiduel, alors que depuis le 7 octobre, le nombre d'incidents antisémites a explosé. Tout ça a fait passer Marine Le Pen comme un rempart pour les Juifs de France contre ce qu'ils appellent la menace arabo-musulmane. Donc tout cela a rendu service au RN. Alors je terminerai sur une note positive. D'abord, on a beaucoup parlé avec ses alliés de LR, menés par Eric Ciotti. Ce parti, il a plus de 33% des voix dans ce premier tour des législatives. Mais tout seul, il en fait 29 en suffrages exprimés. Et si on ramène ça à l'électorat inscrit, c'est-à-dire si l'on tient compte des abstentionnistes, alors il ne fait que 19% de l'électorat inscrit. Autrement dit, il ne faut pas parler de raz-de-marée par rapport aux électeurs inscrits, votant, exprimant un suffrage. Mais il y a une très large majorité du corps électoral potentiel qui n'a pas voté pour ce parti. Donc il ne faut pas non plus exagérer sa victoire. Travailler par rapport à l'électorat inscrit sur les listes électorales, c'est toujours très simple pour minimiser un petit peu les résultats en suffrages exprimés. Et puis, l'autre chose qui me semble importante à dire, c'est que depuis quelques années, on a le sentiment qu'il y a des mécanismes d'exclusion du jeu électoral qui sont biaisés socialement. Les jeunes votent de moins en moins. Ou plutôt, ils votent quand ça me plaît, si je veux, quand je veux. Et du coup, le vote intermittent est devenu la norme. Et les électeurs âgés sont beaucoup plus nombreux à aller voter. C'est de l'ordre de 75% de gens qui vont voter. Tandis que chez les jeunes électeurs, même à ce premier tour législatif qui a vu un regain de participation, on est plus à l'entour de 50 et quelques pourcents qui vont voter. Donc, leur voix n'est pas entendue. Et puis, il y a les non-inscrits qui représentent 5-6% du corps électoral potentiel. Et ce sont les plus précaires, les catégories les plus défavorisées, qui s'excluent ainsi du jeu électoral. Et au final, le corps électoral votant est plus âgé, plus aisé, moins issu de la diversité, moins tolérant et plus à droite. Et ça, c'est malsain dans une démocratie. Que de tels pans de la population soient exclues du jeu électoral. Et enfin, il y a une dernière chose. Marine Le Pen, elle a beaucoup profité du fait qu'elle a réussi à gagner l'électorat féminin, qui était très réticent à l'égard de Jean-Marie Le Pen pour ses propos sexistes, virilistes, son aura de violence. Depuis qu'elle est là, en contrôlant par leur âge, leur diplôme, leur profession, on voit que les femmes sont aussi nombreuses que les hommes à voter pour elles à chaque élection présidentielle. 2012, 2017, 2022. Mais là, en regardant un peu dans le détail ce sondage Ipsos, je vois que les femmes ont moins voté pour les candidats du RN que les hommes. Il y a quatre points d'écart. Et c'est surtout les jeunes femmes, le bloc des moins de 35 ans. Là, elles n'étaient que 26% à voter pour ce parti. Ce qui est beaucoup moins que la moyenne. Et surtout, ces jeunes femmes, elles sont 49,5% à dire qu'elles ont voté pour le nouveau Front populaire. Autrement dit, on assiste à un glissement à droite des jeunes générations. Et globalement, les jeunes, particulièrement les jeunes femmes, ont beaucoup plus voté pour la gauche, pour l'Union de la Gauche, que pour le RN. Et ça, on ne le dit pas. On dit que le RN, c'est un vote de jeunes. Ben non. En fait, il faut regarder d'un tout petit peu plus près. Autrement dit, il faudra le vérifier avec des données plus précises. Peut-être que Jordan Barbella attire moins les femmes de Marine Le Pen. À vérifier. Mais en tout cas, rien n'est joué à l'avance. Et il ne faut pas extrapoler à partir de ces résultats. Attendons les résultats de la semaine prochaine. Et surtout, voyons ce qui va se passer après. Sous-titrage Société Radio-Canada